Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Suite à la précédente vidéo que nous avons faite sur la fabrication d'aliments, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé de leur montrer comment ils peuvent faire la formulation d'aliments chez eux avec les éléments de base. Du coup, aujourd'hui, je vous montre comment faire la formulation chez vous pour avoir de bons résultats. Sans plus tarder, on se voit après ça. Générique. Pour ceux qui me prennent en image pour la première fois, moi, c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat à Vicom. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. La deuxième des choses, c'est de liker et de partager cette vidéo en vue de permettre à l'algorithme YouTube de mieux référencer cette vidéo en vue qu'elle puisse profiter au maximum de personnes. Sans plus tarder, nous allons passer dans le plat de résistance. Comment se fait la formulation d'aliments pour les sujets de race locale ou bien de race améliorée pour avoir de très bons résultats en l'espace de 4 à 6 mois de levage. Du coup, ici, nous avons un cercle de répartition. Je sais que ce n'est pas bien ordonné, mais il faut voir ce que j'ai écrit. Ici, on a l'énergie qui est de 50%. L'énergie est de 50%. La protéine est de 30%. Les 100, 10%. Le calcium, 5%. Et autres, 5%. Du coup, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer quand on parle d'énergie, qu'est-ce qui rentre dans la composition d'aliments comme énergie. Il y a plusieurs sources d'énergie. Donc, on va citer ça ici pour que je vois, en fonction de votre zone géographique ou bien de votre localité, vous allez utiliser l'aliment énergétique que vous avez à un très bon prix au niveau de votre zone géographique ou bien de votre localité. Du coup, il y a plusieurs aliments qui sont riches en énergie. Il y a également des aliments qui sont riches en protéines que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'elles soient d'origine végétale ou animale, c'est très important de les connaître. Nous avons les sons, le calcium et autres. Nous allons tout détailler dans la suite de la vidéo. Comme sous l'énergie, nous avons à la première place le maïs. Quant aux bases d'énergie, c'est l'aliment puratif en général. On a le maïs. Le maïs est très riche en énergie. Il y a d'autres aliments aussi qui sont riches en énergie comme le mil. Comme le blé, mais vous savez qu'on ne produit pas le blé ici en Afrique. On a également le sorgho, le sorgho et plein d'autres aliments. Mais du coup, si j'ai un aliment que je dois vous recommander, c'est d'utiliser le maïs. Le maïs est très riche en énergie. Il peut être utilisé valablement comme source d'énergie ici. Donc, il y a de 50%. Il faudra mesurer le maïs. Si vous voulez faire une composition de 100 kg d'aliments, c'est-à-dire combien de kilos vous allez utiliser comme source d'énergie dans la fabrication de votre aliment. Donc, nous avons le maïs, le mil, le blé, le sorgho. Nous allons maintenant parler de la protéine. La protéine aussi est très importante pour une bonne croissance. Et pour stimuler la croissance, vous devez aussi avoir un certain taux de protéines dans votre aliment. Ici, comme source de protéines, on a deux types de protéines. On a les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Pour les protéines d'origine animale, on a la farine d'astico. La farine d'astico. La farine d'astico. D'astico. On a également la farine de poisson. La farine de poisson. On a également la farine de thermite. Les thermites aussi sont très riches en protéines. Mais pour trouver la farine de thermite, c'est un peu compliqué. Pour les acicons, on peut trouver. Pour la farine de poisson, on peut trouver. Du coup, on ne va pas citer la farine de thermite. Mais si vous pouvez produire les thermites pour donner ça à vos sujets, c'est une bonne source de protéines également. Maintenant, ça c'est la protéine d'origine animale. On a maintenant la protéine d'origine végétale comme le soja. On a le soja qui est riche en protéines. On a également le tourteau. Le tourteau d'arachide. Le tourteau d'arachide. Et également riche en protéines. Donc voilà aussi deux protéines d'origine végétale que vous pouvez incorporer dans votre formule alimentaire. Donc, c'est un peu ça pour la protéine. Il y a d'autres ressources de protéines. Mais on ne va pas tout voir dans cette vidéo. Maintenant, on va parler du sang. Le sang. Quel type de sang est utilisé ? Et le sang rentre à plus de 10% dans la composition d'aliments. Pour le sang, on a le sang de blé. Le sang de blé. Qui est très connu. On a le sang de maïs. Le sang de maïs. Également. On a le sang de riz. Déjà les trois c'est suffisant. Je pense qu'au moins dans la liste de trois vous pouvez trouver un. Que ce soit le sang de maïs, le sang de blé ou le sang de riz. Vous pouvez au moins trouver ça là où vous êtes. Un d'entre eux que vous allez mettre à plus de 10% dans votre formule alimentaire. Après, nous allons parler de calcium. Le calcium rentre à plus de 5% dans la composition d'aliments. Comme source de calcium, nous avons les coquilles d'huîtres. Les coquilles. Les coquilles d'huîtres. Les coquilles d'huîtres. Nous avons également les coquilles d'escargot. Les coquilles d'escargot. Nous avons les eaux. Il suffit d'aller dans les abattoirs pour acheter les eaux. Vous venez les calciner. Vous les rendez en poudre. C'est une grande source de calcium que vous pouvez incorporer dans votre formule alimentaire. Donc nous avons les eaux. Donc voilà, 3 éléments que vous pouvez trouver pour ajouter à votre aliment comme source de calcium. Maintenant, ici nous allons parler des autres. Vous allez dire autres, c'est quoi ? Donc ça rentre à plus de 5%. C'est là-bas où vous allez mettre tout ce qui est comme pré-mix, concentré, pour la formulation de votre aliment. Donc ça dépendra de votre formule alimentaire. Si vous voulez faire une formule alimentaire pour la croissance ou bien pour le démarrage, c'est en fonction de ça que vous allez choisir les prémices. Par exemple, les prémices chers peuvent être utilisés pour les formules démarrage, croissance ou bien les concentrés chers. Maintenant, quand on va parler de prémices chers et concentrés ponte, eh, quand on va parler de prémices ponte, pardon, et de concentrés ponte, c'est quand vous arrivez au niveau de 4 à 5 mois de levage, vous voulez rentrer dans la reproduction, ça. Il faut préparer les sujets à la ponte et vous utilisez le prémice ponte dans l'aliment de pré-ponte. Et maintenant, le concentré ponte dans l'aliment ponte à partir du 6e mois. Donc voilà un peu quelques informations sur les prémices et les concentrés. Du coup, voilà un peu quelques éléments qui rentrent dans la formulation d'aliments. Ça dépend maintenant de votre formule alimentaire que vous allez utiliser. Je vous ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Il suffit seulement de taper comment fabriquer son aliment sur YouTube et vous ajoutez Simon Farms. Vous allez voir une vidéo dans laquelle je vous montre comment fabriquer votre aliment avec toutes les proportions. Ça, c'est une formule alimentaire aussi. On parle de formulation. Quand vous avez tous ces éléments, vous pouvez fabriquer votre aliment. Ça, c'est une formule alimentaire. Il suffit seulement de changer. C'est partir avec l'énergie, maïs, protéines. Vous mettez les protéines que vous avez dedans. Vous pouvez mélanger le soja et la farine de poisson pour l'intégrer. Mais ça doit être à 30%. Ça ne doit pas dépasser 30%. Donc voilà quelques explications pour pouvoir fabriquer vous-même l'aliment chez vous à la maison. Je pense que cette vidéo vous sera bénéfique. Elle va vous aider aussi à pouvoir vous aussi exceller dans votre domaine d'activité qui est ici le levage de poulet. J'essaie de le dire, la connaissance, c'est la clé pour réussir dans le levage de poulet. Allez-y toujours à l'information. Continuez de chercher. Aujourd'hui, moi, je partage avec vous. Mais ce n'est pas la chaîne Simon Farms seulement. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes aussi pour apprendre. Le cumul de toutes ces informations vont vous faire devenir un éleveur aguerri. Donc voilà un peu. Je pense que c'est la fin de la vidéo. On va se revoir dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Donc c'était ce que je voulais vous présenter. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et ça permet à l'algorithme YouTube de mieux référencer les vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne YouTube. C'était tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, comme toujours, c'était Simon. Travail du rêve grand. Peace out.